bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien une autre séance concernant le langage html alors le comme vous avez vu comme titre ici aujourd'hui on va voir les paragraphes et les animations donc déjà on a vu une animation de la direction maintenant on va voir deuxième type d'animation c'est l'animation alternative donc avant de commencer notre cours l'autre fois je vous ai demandé de faire un exercice donc l'exercice le voilà donc créer la page web suivante pour tous ces concernant les listes ordonnées et non ordonnées alors on va faire rapidement la correction donc ce que vous voyez ici c'est cette partie là ça c'est stock c'est à dire la partie head et la partie où il y est le produit couleur tarif d'origine origine c'est la partie body donc on commence premièrement donc je vais ouvrir le bloc note ou bien l'éditeur comme vous voulez vous avez plusieurs éditeurs à utiliser dans ce sens là donc on commence toujours par html la valise html suivi de la valise head puis la valise title c'est pour le titre donc ici le titre stock slash title voilà puis slash head voilà alors ça c'est la partie en tête maintenant la partie body alors pour le body vous pouvez ajouter bg color je prendrais une couleur pink rose pour le fond voilà donc premièrement regardez bien ici on a la première liste qui composait des numéros liste ordonnées 1 2 3 4 ça c'est la première liste deuxième liste voilà où il y a ce qu'on appelle les types disques troisième c'est les types square quatrième c'est les types cirque et cinquième c'est pour les les types liste non ordonnées disques donc on a le total c'est 5 alors ici il faut déclarer ol une fois pour les numéros et la liste ul quatre fois donc je pense que vous avez bien compris alors premièrement on commence par la première c'est un produit donc pour afficher donc on commence par ol c'est pour déclarer ol et n'oubliez pas à la fin il faut fermer slash ol ça c'est c'est en général ol c'est tout ça du 1 jusqu'à 4 donc ce que je vais faire je commence par ol et je termine à la fin par ol voilà maintenant pour afficher un produit je vais utiliser les deux vont vous écrivez produits voilà donc les produits il va nous afficher comme ça donc 1 comme ça maintenant à l'intérieur du du produit il y a une liste donc il faut la déclarer cette liste où il y a robe veste jupe chemise donc il faut la déclarer donc ça c'est une liste non ordonnée on le déclare avec ul donc c'est ul donc type pour avoir les disques ça je vais utiliser pourquoi je déclare type l'autre fois on n'a pas vu mais pourquoi je déclare parce que si vous avez plusieurs listes il faut déclarer le type donc puis lit alors premièrement premier produit donc qu'est-ce qu'on a dit on a les robes encore veste troisième produit je vais voir robe veste chemise jupe puis chemise et n'oubliez pas je dois fermer quand je termine slash ul alors ici ul type disque robe veste ça cette liste voilà je viens de créer c'est ça c'est cette liste ok voilà donc c'est bon maintenant pour avoir deux directement je vais taper li li il me donnera automatiquement deux couleurs voilà couleurs pourquoi il va me donner parce que regardez ici j'ai commencé par ol li produit oui j'ai pas encore terminé slash ul c'est à la fin j'ai pas encore donc ici cette li il suit ol voilà c'est bon donc il va afficher deux maintenant pour afficher deuxième liste ça c'est type square c'est à dire carré donc vert bleu noir donc la même chose donc je vais commencer par ul type égal square voilà puis li vert vert pleurs il va afficher bleu memorial et li je crois jaune puis slash ul alors la deuxième liste ouis et les couleurs verd bleu jaune c'est ça, voilà vert, bleu, noir plutôt je vais changer, pas de problème voilà donc ça, pour avoir cette liste ok, maintenant pour écrire tarif, c'est comme les couleurs, donc je vais utiliser juste, lis directement tarif voilà, donc il m'affichera trois tarifs, comme ça maintenant, ici l'autre liste c'est type cirque alors c'est la même chose je vais utiliser ul type égal cirque voilà, je mettrai lis, donc c'est 250 lis 780 et lis troisième prix tarif 900 voilà slash ul alors voilà cirque ici il m'affichera cette partie là affiché quatre origines donc c'est c'est la même chose donc vous mettez parce que j'ai pas encore j'ai pas encore fermé slash ol donc si vous ajoutez lit il vous donnera pardon il vous donnera automatiquement 4 numéro 4 puis écrivez origine voilà ce qu'il me reste la dernière c'est voilà cette liste type disque donc c'est ul type égal disk li alors c'est lit li les panes li united united state voilà slash ul donc ça c'est pour avoir pardon c'est pour avoir cette liste voilà donc voilà on a presque terminé ce qu'il me reste voilà la fermeture c'est slash ol donc c'est ce que j'ai fait donc ol après donc je ferme slash body puis slash html voilà donc ça c'est le code ce que je vais faire c'est fichier enregistrer sous je vais nommer je donnerai un nom moi je suis toujours un ou bien correction point html voilà correction point html je mettrai dans le bureau par exemple correction voilà enregistrer je vais chercher où est mon site le voilà donc elle est là double clic pour voir voilà donc je vais remonter un petit peu voilà la liste la correction donc c'est c'est simple essayer de le faire rapidement c'est pas difficile donc si vous avez des questions n'oubliez pas les commentaires en bas de la vidéo je vous répondrai inchallah donc voilà ça c'est n'oubliez pas ça c'est le cours je vous donnerai ce cours vous trouverez ce cours en bas de la vidéo donc la correction moi je vous aimais la correction la voilà ici alors on passe maintenant deuxième notre cours ce qu'on va faire maintenant c'est on va parler un petit peu de l'animation on a l'autre fois on a vu l'animation de direction je veux faire un rappel et l'animation va et vient donc en html il n'y a que deux alors en général la définition la balise marquée il permet de faire défiler un objet html soit texte image tableau comme vous voulez vidéo donc c'est c'est le défilement ou bien défiler donc on a été développé par microsoft donc dans son navigateur l'ancien navigateur maintenant ça n'existe plus internet explorer alors ce qu'on a vu là en général la syntaxe donc pour la marquer donc je ferai un exemple ici donc voilà ici donc je vais enlever tout ça je prends un nouveau document maintenant animation alors pour l'animation donc body alors l'autre fois on a vu l'utilisation de la balise c'est marqué par exemple marqué avec deux oe à la fin direction c'est à dire c'est la direction égale alors pour la direction soit on met left pour l'animation gauche droite ou bien right droite gauche ou bien vous pouvez mettre up du haut en bas ou bien down du haut vers le haut ok donc pour moi je vais utiliser par exemple left alors pour marquer on a encore bg color c'est pour le fond animation le fond donc je vais utiliser le fond gris par exemple gris encore wide c'est la largeur c'est la largeur alors ici la largeur vous avez deux méthodes pour saisir soit vous mettez les pourcentages si vous voulez voir la moitié vous faites 50% ou bien on peut utiliser les pixels parce que l'unité de mesure en général c'est pt ou bien pixels px c'est à dire les points si vous mettez 500 px ça dépend de la taille de votre écran il y a la taille 800 sur 600 il y a 1280 sur 120 ça dépend donc ici c'est aléatoire donc choisissez par exemple je mettrai c'est à dire un exemple 350 alors voilà donc ici comme ça c'est bon glis ainsi de suite voilà marqué slash marqué donc maintenant je vais animer un texte je prendrai un texte par exemple youtube je vais animer le mot youtube le mot youtube je vais animer alors n'oublie pas slash marqué non pardon c'est slash body j'ai terminé slash html voilà donc ça c'est ce qu'on appelle l'animation de direction je vais fichier enregistré sourd donc je vais nommer par animation point pour acheter animation 1 voilà enregistré donc je vais réduire ça c'est un rappel parce que ça on l'a déjà vu ça donc animation regardez youtube voilà l'animation direction donc vous voyez ça il disparu donc c'est le défi c'est à dire maintenant pour augmenter je peux mettre h1 et pour augmenter vous pouvez mettre center c'est juste pour le présenter slash 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 h1 voilà fichier enregistré actualisé voilà donc ça c'est ce qu'on appelle l'animation de direction voilà voilà maintenant c'est simple donc essayez de le faire c'est juste comme un petit exercice maintenant deuxième animation c'est la même chose c'est la balise mais ici behavior égal alternate nous on a utilisé direction égal direction égal maintenant c'est behavior behavior égal altern ça veut dire pour avoir une animation alternative c'est à dire il ne quitte pas l'écran comme le cas ici vous voyez il disparu l'autre non c'est comme la bi donc va et vient c'est ce qu'on appelle alternative donc la syntaxe c'est ça pour l'exemple ça bonjour tout le monde donc je vais je vais faire la même chose donc pour l'exemple bonjour tout le monde comme ça alors je retourne ici animation donc le message c'est je vais animer voilà je vais changer par exemple ici je prendrai pink voilà mais avant attendez alors ici l'animation donc on commence par html head title slash title slash head ça c'est la partie en tête body pour avoir une grande taille ils sont très le texte h1 c'est grande taille gras autour de la ligne ils sont très ils sont très marqué ici qu'est-ce qu'on va faire alors pour marquer on va utiliser behavior behavior égale alternate voilà alors marqué behavior égale alternate pour avoir une animation alternative mais j'ai color c'est le fond et ici je vais augmenter un petit peu la taille pour mettre 420 alors entre marqué slash marqué je lui dis ce texte là anime le comme la bille le fond rose et la taille 420 alors fichier enregistré ou bien fichier enregistré sous plutôt donc vous le renommez si vous voulez donc je vais garder enregistré sous voilà je fais descendre je cherche l'animation de la voilà double clic regardez bien voilà donc tu vois c'est dans l'écran c'est dans le cadre c'est pas comme le quai ici regardez la différence entre ça c'est pour youtube c'est l'animation direction left vous voyez direction left donc vous ne voyez pas mais ici behavior regardez ça reste dans l'écran c'est ça la différence entre l'animation 1 et la même l'animation direction et l'animation alternative voilà donc c'est ça c'est donc c'est bon dans le cours c'est ça donc je vous ai mis la correction maintenant si on vous demande voilà qu'on a un petit exercice on va le faire ensemble donc vous allez créer pour google donc pour google en général ce qu'on va faire on va c'est à dire créer une page web pour animer la lettre donc ce que vous voyez on va animer lettre par lettre et le fond prendra une couleur différente de l'autre chaque lettre il aura un fond différent de l'autre donc voilà pour avoir ce résultat là donc c'est ce qu'on cherche alors ce qu'on va faire retournons ici donc en général c'est le même principe je peux mettre ici google comme title body donc je laisserai un un marqué alors ici ce qu'on va faire on va allumer lettre par lettre par lettre alors behavior alternate je laisserai la même couleur pas de problème mais ici wide la largeur je prendrai par exemple 80 ici je mettrai la première lettre google slash marqué voilà alors au lieu d'écrire donc je ferai copier coller plutôt ctrl c alors sélectionnez faites bouton droit copier venez ici faites bouton droit coller alors c'est la même chose marqué behavior alternat bg color donc à la place de pink je prendrai par exemple le gray green ici à la place je vous mettez eau la même chose ici bouton droit toujours c'est coller parce que ça reste dans le mémoire bouton droit coller plusieurs fois alors je vais changer la couleur à la place de pink par exemple je vais faire blue bleu couleur je mettrai green ou zévent il me reste les deux lettres l et e donc ici je mettrai l la couleur mar mar donc pour les couleurs vous avez le choix donc faites ce que vous voulez c'est juste un exemple donc voilà c'est l'inspiration qui est importante google donc il me reste une autre couleur à quoi voilà donc c'est bon donc je vais ici fichier enregistré sous je peux nommer par google point html peu importe alors c'est bureau enregistré je vais chercher dans mon bureau le voilà donc ici google projeté mais ça double clic regardez voilà c'est bien donc avec internet donc on a essayé d'animer lettre par lettre avec le fond différentes couleurs voilà la même chose vous trouverez la correction c'est support de cours vous trouverez en bas c'est le nom c'est support de cours les paramètres les paragraphes et les animations en html ça c'est le nom vous trouverez en bas de la vidéo vous pouvez le télécharger avant de terminer en général si je veux le fond le fond donc regardez comme le cas ici en général on a le vous voyez donc ici c'est c'est blanc je voudrais si je voudrais mettre le fond de mon site avec une image comme le cas ici alors ici en général c'est simple il faut avoir une image donc l'image moi je vais utiliser j'ai utilisé cette image ce que vous voyez ici voilà ça c'est l'image alors je vais le montrer pour vous voilà c'est nature.png le nom voilà ça c'est une image je l'ai téléchargée pour les gens qui ne savent pas où trouver des images il faut avoir des images via l'internet donc je vais vous parler un petit peu du site il y a plusieurs sites il y a e-stock il y a le pixabye et pexel donc pour moi j'utilise souvent le site rentrer ouvrir un navigateur voilà le site ça s'appelle pixabye je laisserai le lien en bas de la vidéo c'est pour les gens qui cherchent des images gratuites alors des images des vidéos des illustrations donc c'est intéressant pour les webmasters et pour les infographistes pour les gens qui travaillent en général dans le web alors pixabye voilà vous en rentrez si vous voulez c'est à dire le joindre c'est à dire l'inscription sinon c'est pas la peine alors pour moi ici vous écrivez regardez les photos tout ça ce sont des photos gratuites vous découvrez ça si vous avez un thème cherché par exemple ici si vous cherchez moi j'ai utilisé le mot nature vous écrivez nature il vous donnera voilà toutes les photos concernant la nature voyez regardez donc c'est c'est des photos si vous descendez encore il y a plein plein pour les animaux si vous cherchez vous aimez les animaux donc voilà c'est magnifique sincèrement des photos comme ça alors si vous descendez il n'y a pas que ça pas suivante à plusieurs plusieurs photos pas suivante il vous donnera d'autres photos à télécharger voyez donc c'est ce que vous voyez c'est magnifique par exemple si je prends ça comment télécharger donc je clique sur cette photo voilà donc ici en général voilà c'est la photo ici vous avez téléchargé gratuitement vous cliquez sur télécharger gratuitement l'extension c'est gpg gpg n'oubliez pas il y a trois types d'extension il faut faire attention c'est l'extension ça veut dire il y a le nom de l'image .lex comme le cas d'un fichier web donc on a le nom .html ici c'est gpg ou bien png ou bien gif donc 3 ça il faut les apprendre par coeur gpg comme ça gpng c'est à dire l'arrière plan transparent et gif c'est à dire animé on peut avoir des photos animées comme ça donc la taille c'est ça vous connaissez cette taille vous pouvez prendre n'importe quelle taille peu importe la grande taille c'est ça la grande taille c'est ça c'est 2200 mais 1900 là ça c'est pour les vidéos ça nous aidera beaucoup donc alors vous cliquez sur télécharger voilà il faut cocher ça pour lui dire je suis pas un robot alors télécharger alors ici il vous demande d'enregistrer faites ok ici vous nommez par exemple le nom nature 001 par exemple je vais nommé par nature 001 ça c'est un nom que je donne vous lui donnez n'importe quel nom à l'essentiel il faut garder ce nom là c'est important donc enregistrer et voilà le téléchargement regardez ici voilà les fichiers les télécharger si je viens ici donc voilà je le trouverai voilà la voilà voilà la photo alors pour moi si je voudrais mettre cette image dans le fond donc ici venez ici nous on utilise souvent bg color c'est pour la couleur même ici il faut utiliser back la propriété back background voilà background égal et vous nous donnez le nom de l'image background égal donc entre guillemets c'est 3 vous donnez là c'est à dire le nom de voilà je l'ai nommé par nature 001 mais il faut ajouter .gpg et vous fermez alors voilà la syntaxe si vous voulez mettre une image dans le fond donc à l'intérieur de body vous écrivez background égal le nom background c'est à dire le fond vous donnez le nom égal c'est la syntaxe il faut respecter la syntaxe égal vous mettez guillemets c'est le 3 du clavier en haut guillemets et vous écrivez le nom .gpg et vous fermez puis vous faites fichier enregistré fichier enregistré ok donc ici si je retourne voilà je vais fermer c'est pixabay je vais faire regardez ici donc quand j'actualise voilà alors le fond il prendra l'image voilà c'est simple si vous ne comprendrez pas essayez de c'est à dire de revoir revoir ça plusieurs fois voir le cours pour comprendre une autre remarque pour ne pas avoir de problème avec les images regardez moi ici regardez ici dans le même endroit j'ai le site c'est à dire la page google et j'ai la photo c'est ça le plus important donc la plupart il y a un nombre des étudiants qui disent que c'est à dire l'image ne s'affiche pas ici pourquoi parce que le principe c'est de mettre ces deux c'est à dire la page et l'image dans le même endroit moi j'ai le mais j'ai mis dans le bureau vous pouvez créer par exemple un dossier comme ça un dossier vous créez et mettez les deux toujours ils doivent être dans le même endroit voilà j'espère que vous avez bien compris le voilà c'est voilà c'est la correction donc voilà c'est bon donc il nous reste j'ai oublié le troisième partie deuxième partie c'est les paragraphes donc voilà comment déclarer un paragraphe donc un paragraphe en général on le déclare par la valise p p paragraphe espace aline left c'est à dire si vous voulez mettre un texte à gauche comme le quai ici vous mettez p aline left si vous voulez mettre par exemple un paragraphe au centre vous utilisez p aline aline c'est à dire c'est l'alignement voilà center puis on a p aline right donc on a trois paramètres pour le paragraphe p aline left p aline center p aline right alors pour l'exemple si je vous demande par exemple voilà créer une page web avec voilà donc ce paragraphe musique c'est à gauche l'autre sport au centre et littérature c'est en à droite alors on commence directement donc je prendrai le bloc note je commencerai dès le début donc je prends un nouveau par exemple on commence par html type donc par exemple je prendrai comme titre paragraphe voilà voilà slash title après c'est slash set donc ça parti body pour moi donc c'est bon body body alors pour body voilà on commence donc premièrement premier paragraphe musique voilà donc on commence par c'est la balise p aline égal donc c'est left donc voilà il n'oublie pas slash p à la fin donc ça c'est le premier paragraphe c'est à dire je parle de ça cette partie là alors pour musique qu'est ce que je vais faire donc je vais utiliser la balise b b c'est pour mettre un texte en gras bold la balise u pour centrer alors c'est musique puis je vais faire slash u slash p et n'oubliez pas br pour retourner à la ligne après on a donc il faut écrire c'est à dire les textes religieuses je viens ici je vais écrire directement tirer voilà et vous écrivez religieuses n'oublie pas br deuxième c'est classique puis br pour retourner à la ligne troisième c'est je crois c'est moderne puis n'oublie pas br on peut le mettre ou pas parce qu'on a terminé ça c'est le premier pas ça berlin left c'est ça c'est pour avoir ce paragraphe maintenant deuxième paragraphe c'est sport donc on va faire la même chose mais il est au centre vous utilisez la balise b a ligne égale center alors la même chose je vais utiliser b gras u et vous écrivez sport donc slash u slash b maintenant br n'oublie pas c'est pour retourner à la ligne sinon vous trouverez tout ça dans la même ligne donc on a foot tennis la marche donc je vais écrire ici foot n'oublie pas br paire 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 puis slash b alors le paragraphe au centre c'est ça le code le voilà maintenant littérature donc c'est à droite donc c'est p a ligne égale right alors c'est la même chose b gras u littérature puis je mettrai slash u slash b et br pour retourner à l'est alors il me reste l'affichage remonte tout ça je vais juste copier ça mais vous allez saisir pour ne pas perdre du temps donc ici n'oublie pas c'est il faut ajouter br pr 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 alors c'est slash b voilà donc c'est troisième n'oublie pas c'est à la fin slash body slash html voilà donc c'est le code source ça donc je vais enregistrer fichiers enregistrés sous paragraphe par exemple point html le nom c'est 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 chercher ce que vous voulez hein fait ce que vous voulez donc alors je vais faire descendre ça du coup paragraphe le voilà donc mon site moi bien ma page tout le clic voilà ce que vous voyez donc c'est c'est ça si vous voulez par exemple ajouter bac bac à grande égale le fond donc ce qu'on a vu aujourd'hui c'est j'ai une autre image nature point gpg voilà donc je vais ajouter le fond donc comme ça background fichiers enregistrés je viens ici double texte plan fichiers voilàz tout le monde voilà donc voilà la correction de ça vous trouverez on bas donc c'est ici voilà résultat final, et voilà donc ce cours là, support de cours les paragraphes, les annonces de main, je le redis donc vous le trouverez en bas, vous pouvez le télécharger pour réviser voilà j'espère que vous avez tout compris, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas il faut en général s'abonner à la chaîne il faut avoir une chaîne, créer votre propre chaîne YouTube, donc c'est simple créer une chaîne YouTube, donc si vous ne savez pas entrer dans YouTube, écrivez comment créer une chaîne YouTube, quand vous écrivez votre chaîne YouTube, vous pouvez s'abonner à ma chaîne pour recevoir toujours, c'est ça la méthode pour recevoir des notifications, des nouveautés les cours, merci et à bientôt